Alors je vais essayer de faire une relation entre les théories et les expérimentations de la résilience et l'impact que ça va avoir sur l'éducation. La définition de la résilience, il ne peut pas y avoir plus simple et plus logique. Comment se remettre à vivre le moins mal possible, le mieux possible, après un traumatisme psychologique ? Il ne peut pas y avoir de définition plus simple. En revanche, ce qui est plus difficile, c'est de découvrir scientifiquement, biologiquement, psychologiquement, socialement et culturellement, quelles sont les conditions, les facteurs qui vont permettre la reprise d'un processus, d'un nouveau développement après un traumatisme. Alors ça, il faut une démarche scientifique et surtout, il faut associer des disciplines différentes pour répondre à cette question. Alors c'est ce que je vais essayer de faire pendant les cinq heures que vous m'avez accordées. Alors je propose de faire le schéma suivant. Avant le traumatisme, l'événement qui nous traumatise, pendant l'événement, la structure du traumatisme, et après l'événement, qu'est-ce qu'on doit faire pour déclencher un processus de résilience. On va passer quelques minutes avant le traumatisme. C'est l'acquisition de facteurs de protection. Principalement, deux facteurs de protection. C'est-à-dire que chez le bébé pré-verbal, il faut que la niche sensorielle affective soit organisée autour du bébé pour qu'il puisse acquérir au moins deux facteurs de protection. Pas résilience, protection. Premier facteur de protection, l'acquisition d'un sentiment d'attachement confiant. Cet attachement confiant s'imprègne biologiquement dans le bébé si la niche sensorielle est stable et structurée au moins jusqu'à l'apparition du langage, c'est-à-dire vers 18e, 20e mois, et que si cette acquisition d'un sentiment de confiance en soi commence pendant la grossesse. Parce qu'on sait que si les mères sont stressées pendant la grossesse, le bébé acquiert une vulnérabilité neurologique pendant la grossesse. Donc ça veut dire que si on peut sécuriser la mère parce que le mari est gentil, parce que la famille est solide, parce que la culture est en paix, parce qu'il n'y a pas de précarité sociale, l'enfant, à ce moment-là, acquiert un facteur de stabilité affective et un sentiment de confiance s'imprègne biologiquement dans sa mémoire et on le voit maintenant en neuro-imagerie, un enfant sécurisé circuite des neurones, des traces qui permettent de lui apprendre à réguler ses émotions. Et le deuxième facteur, c'est l'aptitude à mentaliser. C'est-à-dire qu'un bébé peut mentaliser avec des sourires, avec des gestes, avec des mimiques, et plus tard, avec des dessins, avec des petits scénarios comportementaux. Et avant la parole, un enfant peut déjà mentaliser. Et s'il a appris, s'il a acquis ces deux facteurs de protection, quand un malheur de la vie lui arrivera parce qu'il n'y a pas de vie sans épreuve, il n'y a pas de vie sans douleur, il n'y a pas de vie sans souffrance, un enfant renforcé par ses interactions précoces, il va souffrir, mais il gardera dans sa mémoire le sentiment biologiquement tracé dans son cerveau. Je peux appeler au secours, je sais que quelqu'un va m'aider, je garde la confiance en moi puisque je sais ce qu'il faut faire pour me faire aider. Deuxième chapitre, pendant le trauma, pendant l'agression. Les enfants qui ont acquis ces facteurs de protection vont souffrir en cas de malheur, mais ils gardent l'espoir au fond d'eux et ils vont mieux se défendre. Pendant l'agression, si l'agression est au loin, les enfants sont moins traumatisés que si l'agression est auprès. Malheureusement, la plupart des agressions sont dans la famille ou près de la famille. Surtout maintenant en Occident, il n'y a presque plus d'orphelins, mais il y a beaucoup d'enfants en difficulté développementale parce que leurs parents sont malheureux parce qu'il y a un conflit conjugal, parce qu'il y a une précarité sociale, parce qu'il y a une guerre. Et les enfants se développent dans une niche sensorielle insécurisante et ils n'en acquièrent pas ces facteurs de protection. Alors, la plupart de ces facteurs, la plupart de ces agressions sont donc dans la famille ou près de la famille. Donc, elles agressent beaucoup plus parce que là, non seulement l'enfant est agressé, mais en plus, il est agressé par celui dont il attendait la protection. C'est-à-dire qu'il est agressé et trahi. Deux agressions. Donc, c'est une cascade d'agressions. Et là, la résilience sera plus difficile. Mais il faut tenir compte des facteurs de protection acquis avant le traumatisme. Si le lien, avant l'événement traumatisant, si le lien a été bien tissé, l'enfant, l'adulte, l'adolescent va souffrir, mais il va se débattre, il va combattre et il va savoir ce qu'il faut faire pour se remettre à vivre le moins mal possible. C'est la définition de la résilience. Si le lien n'a pas été tissé avant, n'a jamais été tissé avant, le cerveau est mal formé. Lorsqu'on a fait des scanners chez les petits-enfants roumains abandonnés pendant les premières années de la vie, ils avaient tous une atrophie des deux lobes préfrontaux. Tous. faciles à voir, même au scanner de ville. Et le lobe préfrontal ne pouvait plus inhiber le socle neurologique de la frayeur, qui est une amende de neurones, qui est à la base du cerveau. Ce qui veut dire que, pour ces enfants, tout était une alerte, tout était une information, puisqu'ils ne pouvaient plus réguler neurologiquement l'alerte. On leur disait bonjour, ils avaient peur. On leur souriait, ils s'auto-agressaient, ils se tapaient la tête par terre, ils se mordaient. Parce que pour eux, tout était une agression, parce que la carence affective précoce avait détruit les deux lobes préfrontaux. Alors là, la résilience est possible, mais elle sera plus difficile. Et si l'isolement affectif a été long et intense, l'isolement, la résilience sera très difficile. Troisième possibilité, le traumatisme développemental. quand le traumatisme est aigu, on est bien développé, on a un traumatisme aigu, si après on est bien soutenu, la résilience sera facile. Si on a été isolé, tout va devenir un traumatisme pour nous, puisqu'on est, tout est une agression. Et si en plus, on n'est pas soutenu après le traumatisme, la résilience sera très difficile. Et si le lien a été mal tissé, alors à ce moment-là, il faut que des professionnels de la petite enfance interviennent pour déclencher un processus de résilience. C'est possible, mais il faudra travailler. Alors que par exemple, pour les orphelins bien développés dans leur famille, un malheur arrive, la guerre, les parents sont tués dans un accident de voiture, un malheur arrive, ils sont rapidement soutenus. La résilience, c'est du gâteau. On peut dire ça en espagnol ? La résilience, ils repartent tout de suite. La résilience est facile. S'il n'y a pas eu de lien, si le cerveau est abîmé et s'il n'y a pas de soutien, la résilience sera très difficile. Troisième chapitre, après la résilience, encore une fois, après le traumatisme, encore une fois, deux mots à retenir, soutien et sens. Il faut qu'il y ait un soutien affectif pré-verbal. Je suis là, tu parleras quand tu voudras, je suis là, tu peux compter sur moi, et un jour, tu auras envie de parler, un jour, tu auras envie de comprendre ce qui t'est arrivé, je suis à ta disposition. Si tu veux parler maintenant, je t'écoute, si tu veux parler plus tard, on parlera plus tard. Mais il faut qu'il y ait une présence sécurisante. Or, tous les éducateurs ne sont pas sécurisants et tous les psychothérapeutes ne sont pas sécurisants. Et là, le psychothérapeute et l'éducateur sécurisant, c'est un contrat qui se passe, une transaction qui se passe entre l'enfant et l'éducateur et le psychothérapeute. Un psychothérapeute peut très bien être sécurisant pour un enfant et insécurisant pour un autre enfant qui n'a pas besoin de ce style relationnel. Donc, c'est une transaction entre l'enfant et le psychothérapeute ou l'éducateur. Et certaines transactions marchent bien et d'autres ne marchent pas. Alors, cette nuance est importante parce que ça permet de comprendre qu'il y a un travail à faire dans la durée, parfois très facile, parfois difficile. Et le dernier mot de la résilience après le traumatisme, c'est la contrainte à donner sens à ce qui nous est arrivé, c'est-à-dire comprendre ce qui nous est arrivé pour maîtriser l'agression. Si on est laissé seul, on va répéter, 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 répéter et on va renforcer la mémoire du traumatisme. Mais si on est soutenu et si on peut faire un travail de parole, on va remanier la représentation du malheur qui nous est arrivé et là, on va travailler à déclencher un processus de résilience. C'est facile. Et là, non seulement souvent, c'est facile, mais ça devient intéressant parce qu'on comprend enfin et on fait quelque chose de sa blessure et la plupart des artistes, notamment les cinéastes, les écrivains, ont souvent été des enfants blessés qui ont transformé leurs blessures en œuvres d'art. Et si vous ne me croyez pas, allez dans les musées et imaginez qu'on arrive à supprimer le malheur de la condition humaine. Vous fermez tous les musées. il n'y aura plus de cinéma, il n'y aura plus de romans, il n'y aura plus de pièces de théâtre. Mais alors, par bonheur, il y a des malheurs. Mais le malheur est inévitable. Personne n'y échappe. Mais si on a acquis les facteurs de protection et si intentionnellement notre culture a proposé le soutien et le sens, on va pouvoir déclencher un processus de résilience. Mais ça veut dire donc qu'on est responsable de ce processus. Les pays d'Europe du Nord ont travaillé ce que je viens de vous proposer et ils ont fait des réformes politiques pour améliorer la condition des enfants au cours des premières années. Des congés parentaux très longs. 6 à 9 mois pour la mère. 3 ans à 5 ans pour les 2 parents. Et ils retardent l'entrée à l'école. Et le résultat, c'est qu'à 15 ans, ils ont les meilleurs résultats aux évaluations scolaires de l'UNESCO. Parce qu'ils ont, en ralentissant les enfants, ils leur ont donné confiance en eux. Et les enfants, les petits finlandais où j'étais, ils sont très mauvais dans les petites années. En 2 ans, ils ont rattrapé leur retard et ils deviennent médaille d'or aux évaluations PISA. Alors que les Coréens ou les Japonais, pour eux, l'école est une forme de maltraitance. Tellement ils font travailler les enfants de manière violente. Deux écoles, l'école du jour, l'école de la nuit, dans des caves. Les enfants ne peuvent pas dormir. Ils obtiennent d'excellents résultats à un prix humain exorbitant, suicides, dépressions, troubles du développement. Ils obtiennent de bons résultats scolaires. Moins bons que les Finlandais, mais à un prix humain excellent, effrayant, alors que les Finlandais obtiennent de meilleurs résultats scolaires et ils ont diminué les suicides et les troubles psychiques de 50 % en 10 ans. Donc on évalue, ces scientifiques, on peut faire une évaluation de cette évolution et politiquement, éducationnellement, on sait ce qu'il faut faire pour améliorer la protection des enfants et ça ne rend pas les parents malheureux. Quand les enfants vont bien, ça ne rend pas les parents malheureux. Alors l'attachement qui permet de repérer les enfants et l'aptitude à la mentalisation, à la parole, au dessin, qui permet de repérer les enfants faciles à aider, l'attachement, ce n'est pas un os. L'attachement, c'est une relation affective. Ça veut dire que quand un enfant est maltraité, on a eu l'occasion avec leur accord d'observer des enfants maltraités chez eux. Ils sont évitants chez eux et certains sont sécures, confiants à l'école. Ce n'est pas la majorité, mais ça arrive. et quand on observe des différences de comportement stupéfiants et qu'on parle avec ces enfants, ils nous expliquent, ils nous disent mais l'école, c'est le seul endroit où on me parle gentiment. C'est le seul endroit où on m'apprend des choses intéressantes. Je suis heureuse d'aller à l'école et pour illustrer ce que je vous propose, il y a une fille qu'on avait suivie chez elle, elle était évitante évitante parce que dans sa mémoire, elle attendait d'être maltraitée et elle était maltraitée chez elle. Donc, elle attendait d'être maltraitée à l'école ou dans les familles d'accueil ou avec les éducateurs. Elle était toujours craintive et à l'école, ce n'est pas la majorité, mais ça existe, elle était chef de classe. Ça existe en Espagne, c'était les enfants acquis, qui sont les leaders dans leur classe, tellement ils sont épanouis, ils sont gays et elle était excellente élève. Ce n'était pas du tout la même fille. Donc, l'attachement, ce n'est pas un os, c'est plein d'espoir. Ça veut dire que quand on voit un enfant auto-agressé, qui s'auto-agresse, comme je l'ai vu en Roumanie ou comme je l'ai vu dès qu'un enfant est abandonné, ces enfants-là, on a du mal à les aider parce que si on leur parle gentiment, ils ont peur de nous, ils nous agressent ou ils s'agressent. Eh bien, si on rassure ces enfants, ils apprennent à nous aimer et hop, ils rattrapent leur retard en un an ou deux, très rapidement. Alors, on peut voir apparaître des résiliences immédiates et non durables. Par exemple, je travaille à Toulon, qui est un port de guerre en France, et je travaille beaucoup avec les médecins militaires. et la France est en guerre actuellement. Il y a 10 000 soldats qui sont en guerre, qui font la guerre. Et les guerres modernes, toutes les guerres sont dégueulasses. On peut dire ça en espagnol ? Toutes les guerres sont dégueulasses. Et les guerres actuelles, les guerres asymétriques sont encore plus dégueulasses parce que les soldats mettent les enfants en première ligne et les soldats français, ils savent qu'il y a des explosifs autour de la taille et les soldats français tuent les enfants. Et ils rentrent chez eux ravagés, désespérés et il y a plus de morts par suicide. Après, quand ils rentrent chez eux, les soldats meurent plus par suicide qu'au cours du combat parce qu'ils sont terrifiés par ce qu'ils ont fait. Terrifiés. Et là, il y a énormément de syndrome psychotraumatique. avec suicide. Et là, ce qui se passe, c'est que ces soldats qui ont vu et fait des horreurs tuer des enfants parce qu'ils savent que les enfants vont mourir. Ils ont des ceintures d'explosifs, ils vont mourir. Donc, ils tirent sur les enfants et les enfants meurent tout seuls ou bien s'ils ne tirent pas dans les enfants, les enfants meurent avec eux. Et parfois, les enfants n'ont pas d'explosifs autour de la taille et les soldats ont tiré. C'est effrayant. Et ils rentrent avec des syndromes psychotraumatiques terribles et se suicident beaucoup. On les entoure, on croit que la résilience est déclenchée. Et plus tard, dix ans, vingt ans, arrive un événement dans leur vie qui rappelle ce qui est tracé dans leur mémoire. Et on voit réapparaître le syndrome psychotraumatique dix ans, vingt ans plus tard. on croyait que le syndrome psychotraumatique était réglé, il avait été mis de côté, il avait été enfoui et il n'était pas réglé parce qu'il n'avait pas été élaboré par la parole et par l'affection. Les soldats n'avaient pas travaillé, n'avaient pas remanié la mémoire, n'avaient pas parlé, n'avaient pas écrit, n'avaient pas cherché à comprendre. On les avait sécurisés et on ne les avait pas aidés. La sécurisation avait été momentanée et on voit réapparaître le syndrome psychotraumatique et la phrase qu'ils disent presque toujours, c'est j'en souffre comme si ça venait d'arriver. C'est la phrase qu'ils répètent très souvent. Donc il y a avant, il faut préparer la protection et on voit qu'il y a des facteurs de vulnérabilité acquis avant. Ceux qui ont été isolés, affectivement, j'en ai beaucoup parlé, quelle que soit la cause de l'isolement, mort de la mère, conflit conjugal, parce que même quand les parents sont en conflit entre eux, ils disent qu'on n'a pas touché l'enfant. Eh bien, c'est faux. Quand les parents sont en conflit entre eux, c'est une agression pour l'enfant parce qu'ils voient, ils entendent leurs parents crier, casser la vaisselle ou se battre et les enfants ont peur. Ils sont terrorisés, ils sont traumatisés même s'ils ne sont pas battus physiquement, ils sont quand même traumatisés. Mais parfois, la vie est difficile et on voit qu'il y a des populations vulnérables, c'est ceux qui ont été isolés. Les célibataires sont vulnérables. Le mariage est un facteur de protection. Alors... Et pourtant, le mariage, ce n'est pas toujours le paradis. Il y a toujours des... Parce qu'on a deux sexes différents, des valeurs différentes, des histoires différentes. Eh bien, les gens mariés ont une espérance de vie plus grande que les célibataires. Ils ont moins d'angoisse que les célibataires. Et quand il y a les malheurs de la vie, eh bien, ils ont un soutien affectif et ils s'en remettent mieux que les célibataires. Donc, si vous voulez aller bien, mariez-vous. Donc... Donc... Alors... Et puis, il y a les expériences traumatiques avant qui n'ont pas été secourus, qui n'ont pas été aidés, comme les soldats français actuellement en Afghanistan ou au Mali. Ceux qui ont été aidés souffrent et ils deviennent résilients. Ceux qui n'ont pas été aidés souffrent deux fois plus. Ils ont été vulnérabilisés par un accident et le fait qu'ils ont été abandonnés est inscrit dans leur mémoire et cela souffre encore plus. Alors, on voit qu'il y a des acquisitions très précoces de ces facteurs de protection et que nous, politiquement, psychologiquement, humainement, on est responsable, on peut disposer des facteurs de résilience, on a un facteur de liberté et ce facteur de liberté nous responsabilise. On peut augmenter les congés parentaux, on peut demander aux couples de faire un effort au moins jusqu'à l'apparition du langage, c'est-à-dire à partir du 20e mois. Vous êtes malheureux ensemble, faites un effort jusqu'au 20e mois, le bébé en profitera et puis après, battez-vous, disputez-vous, allez divorcer, faites ce que vous pouvez mais au moins pendant 20 mois et faites un effort. Le bébé sentira quand même quelque chose mais il sera moins traumatisé. Alors, un enfant qui a acquis ces facteurs de protection acquiert les premiers l'accès au langage et là maintenant je quitte la biologie pour entrer, j'ai 20 mois, j'ai 20-30 mois, j'entre maintenant dans la langue maternelle et or, lorsque les enfants des 10 mois, 12 mois ont acquis l'attachement confiant et l'aptitude à la mentalisation, lorsqu'on les met expérimentalement dans une pièce, il y a un adulte qui a pour consigne de ne pas dire un mot et de ne pas sourire. L'enfant rentre dans la pièce, il voit cet adulte, il a un petit stress, il s'approche de l'adulte, il lui fait un babyle, il lui fait un sourire, il tire sur la manche, il tire sur la robe, souvent, sur la jupe, et il transforme l'adulte en bonne mère en 30 secondes. Parce que l'enfant, ayant acquis la confiance en lui, interagit, et c'est lui qui rend l'adulte bonne mère. Parce que c'est difficile de résister à un enfant, il est souriant, il a un babyle, il nous offre un morceau de son gâteau, voilà, on est séduit, on se laisse séduire. Et une fois qu'on est séduit, il nous a transformés en bonne mère. Et à ce moment-là, la résilience, c'est du gâteau. Mais, or, un enfant sur trois n'a pas acquis ce facteur de protection parce que sa mère est malade, parce qu'il y a eu une tragédie familiale, parce qu'il y a eu une maladie, parce qu'il y a la précarité sociale, parce que les parents ne savent pas comment manger et où dormir le soir. Donc les parents sont insécurisants, pas à cause d'eux, mais à cause du malheur social, à cause de la précarité sociale. Les parents sont trop malheureux pour être sécurisants. Du coup, les enfants ne sont pas sécurisés. Et ces enfants-là, quand on les met en présence de l'adulte silencieux et sévère, les enfants ont peur de l'adulte et ils se mettent en périphérie. Ils évitent le regard, ils augmentent des activités auto-centrées, ils ne transforment pas l'adulte en bonne mère et ils restent insécurisés. On a raté un facteur de résilience parce qu'on n'a pas compris qu'il fallait ou bien aider les parents ou bien trouver un substitut parental pour sécuriser les enfants. C'est faisable, on ne l'avait pas compris ou on ne l'avait pas vu. On a eu tort. Maintenant, on sait ce qu'il faut faire. On peut sécuriser la mère parce que son mari est violent, le séparer, parce que la mère est malheureuse, parce qu'il y a la guerre, parce que la vie est difficile. On sait ce qu'il faut faire. Ce n'est pas toujours facile à faire, mais on sait ce qu'il faut faire. On voit maintenant que c'est important d'agir sur le foyer. Or, les mères ont un privilège affectif. C'est-à-dire qu'en Suède, j'ai travaillé en Suède et il y a quelques semaines, j'étais à Helsinki où il y avait moins 25 degrés à Helsinki. Moins 25. Et il y a une ambiance chaleureuse. Peut-être parce qu'il fait moins 25. Les gens sourient tout le temps. Les gens se parlent gentiment. Les gens, les enfants, il n'y a pas un cri dans les écoles. Les gens jouent, sourient, c'est paisible parce que les enfants sont ralentis. Ils sont sécurisés. Ils n'ont pas peur des adultes. Ils jouent tout le temps. Et quand quelque chose ne va pas, ils savent s'exprimer, ils savent le dire. Et il y a une ambiance chaleureuse dans un pays où il fait moins 25 degrés au-dessous de zéro. Expliquez-moi comment c'est possible, ça. C'est-à-dire que la culture des pays d'Europe du Nord inspirée par les théories de l'attachement a fait des réformes éducatives inspirées par les théories de l'attachement et ils ont évalué les résultats parce que c'est quand même des régimes où ça coûte cher de faire décréer des métiers de la petite enfance, ça coûte cher de former les gens à l'attachement. C'est une formation et j'ai lu il n'y a pas longtemps en Norvège parce qu'ils sont quand même de culture américaine de plus en plus. C'est des Nord-européens mais ils sont quand même de plus en plus de culture américaine. Donc s'ils donnent de l'argent, il faut savoir ce que ça rapporte ensuite. Et ils ont fait à propos des enfants, de leurs enfants, ils ont fait une évaluation financière de retour sur investissement. Alors ça, c'est peut-être un peu cynique quand on parle d'éducation, n'empêche qu'ils disent bien élever un enfant, développer l'attachement confiant chez un enfant, c'est une bonne affaire financière. C'est-à-dire c'est cynique mais je crois que c'est vrai. Alors, on a travaillé sur des jeunes mères qui avaient été très agressées dans leur enfance. Des mères victimes d'inceste dans leur enfance. Et ces mères avaient ensuite eu un enfant avec un homme qu'elles avaient choisi. Et je leur avais, avec des gens de mon équipe, je leur avais demandé l'autorisation de filmer la première interaction de la jeune maman avec son bébé. Elles ont toutes refusé d'être filmées, donc on n'a pas filmé, mais elles ont accepté qu'on soit là, présent, et qu'on observe sans filmer. Ce qu'on a fait, c'est une petite population parce que ça a été difficile à trouver, mais on a trouvé 12 jeunes mères qui avaient été victimes d'inceste dans leur enfance et qui devenaient mères souhaitées, volontaires, à l'âge de 18-20 ans, 22 ans. Or, toutes ces jeunes mamans avaient peur du bébé qu'elles venaient de mettre au monde. et elles étaient évitantes, distantes, raides. Et quand on parlait avec elles, on leur disait mais on a l'impression que vous avez peur du bébé. Et elles disaient oui, c'est vrai, j'ai peur du bébé. Ils venaient de naître. Et quand on leur parlait avec elles et qu'on leur disait mais comment on peut expliquer, comment peut-on expliquer qu'on a peur d'un bébé ? Toutes nous répondaient si c'est un garçon, il sera un violeur, si c'est une fille, elle sera violée. C'est-à-dire que ceux qui étaient inscrits dans leur mémoire à cause du malheur de leur enfance, lorsqu'elles voyaient, lorsqu'elles percevaient le bébé, évoquaient le traumatisme passé parce que personne n'avait aidé ces jeunes mamans. Or, dès l'instant où les gens avec qui je travaillais non-verbalement, mettaient la main sur l'épaule ou prenaient le bras de la jeune maman, elle était sécurisée par l'éducateur qu'elle connaissait ou l'éducatrice qu'elle connaissait, dès que la mère était sécurisée, elle éprouvait le plaisir d'explorer son bébé et de jouer avec son bébé. Elle était réchauffée en 30 secondes par la présence sécurisante d'un éducateur. Quand c'est comme ça, c'est facile de déclencher un processus de résilience. Mais donc, il faut qu'on prenne conscience que c'est facile et qu'on prenne les décisions politiques et éducatives pour renforcer ces facteurs de protection. Alors, on voit que l'école, quand je suis un enfant, je suis un enfant, j'ai 79 ans, je vais bientôt faire mon adolescence, mais je suis un enfant démigré et l'école en France, quand j'étais enfant, c'est un facteur d'intégration. Les Espagnols de la guerre civile ont d'abord été mal accueillis en France, ils ont été mis dans des camps, gardés par les gendarmes français et puis ensuite, ils ont été bien accueillis par la France. Mais dans un premier temps, ils ont été mal accueillis. Les Juifs d'Europe centrale ont tous été tués pendant la guerre par le gouvernement du maréchal Pétain et après la guerre, l'école a été un facteur d'intégration. Tous ces enfants d'immigrés ont été heureux à l'école, ils ont été bons élèves et tous se sont intégrés, les Espagnols, les Italiens, les Juifs d'Europe centrale ont été bons élèves parce que l'école, c'était le lieu de l'intégration, c'était le lieu de la gentillesse, c'était le lieu où on parlait gentiment et où on apprenait des choses intéressantes. Ce n'est plus le cas en France aujourd'hui. C'est-à-dire que quand j'étais étudiant en médecine, les enfants de pauvres représentaient à peu près 11 à 13 % selon les facultés. Vous savez combien il y a d'enfants de pauvres aujourd'hui dans les facultés de médecine en France ? 1 %. C'est-à-dire que l'école devient le facteur qui répète les inégalités et qui les entretient alors qu'il y a une génération, l'école combattait les inégalités. Il y avait des inégalités, mais moins qu'aujourd'hui. Donc là, l'école a besoin de faire une réforme ou alors on massacre les pauvres. Ça peut être aussi une politique. Il y a beaucoup de pays qui ont décidé cette politique. Alors, on massacre les pauvres et tant pis pour eux. Ils vont rester pauvres toute leur vie et la pauvreté se transmet à travers les générations. Il y a des politiques qui sont faites comme ça. Mais c'est des politiques explosives parce que les pauvres ne sont pas heureux et à la moindre défaillance culturelle, il peut y avoir des graves explosions sociales. Ou bien on décide de faire des réformes éducatives comme l'ont fait les pays d'Europe du Nord, comme le font les Brésiliens, comme ne le font pas les Coréens, comme ne le font pas les Japonais, alors que je rentre du Japon où l'école est une forme de maltraitance, ils le disent eux-mêmes, ils me l'ont expliqué, eh bien là, il y a une bombe à retardement sociale qui est en train de se mettre en place parce qu'il y a une inégalité sociale. Les enfants de pauvres sont voués à rester pauvres et à vivre difficilement. Et ça pose un autre problème politique, c'est que plus on fait la sélection scolaire tôt, plus on renforce les inégalités sociales. Et on voit maintenant qu'il y a de plus en plus de passerelles dans les universités. Alors là, c'est une bonne réforme française et il y a beaucoup d'étudiants français qui viennent venir, qui viennent en Espagne faire leurs études dans le cadre d'Erasmus. Et ils sont heureux et ils se plaisent en Espagne. alors que dans les universités françaises, maintenant, il commence à y avoir de plus en plus de passerelles, mais moins qu'aux Etats-Unis, moins qu'au Québec ou au Québec, au Canada, par exemple, une infirmière peut devenir professeure d'université. J'en connais. En France, c'est impossible. Le barrage est impossible. Un éducateur peut devenir professeur d'université en Belgique, pas en France. Donc, il commence à y avoir des réformes éducatives pour l'école, pour l'université et on peut les évaluer. Alors, l'idée que je propose, c'est que finalement, l'attachement qui est un facteur de protection, la mentalisation qui est un facteur de protection, on peut décider intentionnellement, politiquement, de faire des politiques éducatives qui vont renforcer la protection et en cas de malheur qui vont faciliter la résilience. Et si on ne le fait pas, eh bien, on est responsable, on est coupable de ne pas l'avoir fait. Alors, pour ça, il faut expliquer à nos politiciens, à nos décideurs. Alors, j'ai fait partie en France de la commission à Thalie. J'ai vu que vous l'aviez invitée. et donc, je ne connais rien. La commission à Thalie, c'était pour proposer des réformes au gouvernement de notre ancien président. Je ne connais rien en économie et quand j'assistais aux réunions et que les économistes parlaient entre eux, je ne comprenais pas un mot de ce qu'ils disaient. Mais j'avais trois rapports à faire. l'interaction précoce que je viens de vous résumer, le développement des neurosciences et la maladie d'Alzheimer qui est en train de se développer énormément. Et là, j'ai réussi à faire croire que j'avais deux ou trois connaissances. Et au moment où on a remis ce rapport à notre ancien président, il s'appelait Sarkozy. je ne sais pas s'il a été connu en Espagne. J'ai parlé le premier puisque je parlais des interactions précoces. Et pendant que je faisais mon rapport, il était en train de tweeter et de faire ses messages. Donc, j'en ai conclu que je l'ai moyennement intéressé. Et ensuite, il a été voir Jacques Attali et il lui a dit je ne comprends pas ce que les bébés ont à faire dans l'économie. Parce que je n'ai pas eu le talent de le convaincre que c'est une bonne affaire de s'occuper des bébés. C'est une bonne affaire de protéger le couple parental. C'est une bonne affaire de... Un enfant malheureux, un enfant désocialisé va être malheureux, va rendre sa famille malheureuse et va coûter très cher à l'État. Un enfant sécurisé va être heureux à l'école, il va apprendre un métier, il va être heureux mais il aura sa part de malheur dans la vie comme tout le monde, il aura ses coûts comme... Il résistera mieux et il redémarrera mieux après le malheur. Il rendra moins malheureux sa famille qui va le soutenir, il va s'en sortir, il va connaître un bon processus de résilience et ça coûtera moins cher à l'État. Alors voilà, je n'ai pas réussi à convaincre Sarkozy qu'il fallait faire ça. s'il y a des gens dans la salle qui le connaissent, vous envoyez des lettres anonymes à Sarkozy pour que... Maintenant, c'est trop tard. Donc, on voit que ça ne veut pas dire que tout est réglé. Lorsqu'on reprend un bon développement résilient après une agonie traumatique, on ne redevient pas comme avant. C'est pour ça que je n'emploie jamais le mot guérison. D'abord, parce que ces enfants, ces adultes traumatisés, ils ne sont pas malades. Ils sont malheureux. Ils sont malheureux parce qu'il y a du malheur autour d'eux, parce qu'il y a du malheur en eux. Ce ne sont pas des malades. Donc, je n'emploie pas le mot guérison. Mais même quand on les entoure bien, ils reprennent un bon développement. Ils n'oublient jamais ce qui leur est arrivé. Mais ils ne se soumettent pas à la blessure. Ils savent qu'ils peuvent s'engager et qu'ils peuvent témoigner, ils peuvent écrire, ils peuvent devenir artistes, ils peuvent rentrer dans une association. Ils ne sont plus passifs. Ils peuvent s'engager et participer à un processus de résilience. Et là, bien sûr, beaucoup de ces enfants traumatisés deviennent psychologues ou psychiatres ensuite, ce qui prouve quand même qu'il y a de graves séquelles. mais ils ont fait quelque chose de leur blessure. Ils ne se sont pas soumis à la blessure. Ils n'ont pas oublié. Ils se sont engagés. Ils n'ont pas oublié. Ça veut dire quand même qu'il y a quand même toute notre vie, on a été sensibilisés. C'est quand même peut-être un facteur de vulnérabilité qui reste toute notre vie. mais on s'est affronté. On n'est pas soumis. On peut écrire une pièce de théâtre. On peut rentrer dans une association. On peut ne pas se soumettre à sa blessure. Mais une trace de vulnérabilité fréquente, c'est que ces enfants deviennent psychologiquement mûrs, matures, trop tôt. Quand ils commencent, quand ils déclenchent, quand on les aide à déclencher un processus de résilience, ça se souvient souvent des petits vieux. Et on voit par exemple en France, chez les Français d'origine maghrébine qui ont sauvé la France, les Maghrébins ont libéré le sud de la France. Quand j'étais enfant, il y avait les Spahis algériens et les Spahis marocains, ils étaient merveilleux. Ils étaient blancs et verts. Ils ont remporté la bataille de Monte Cassino. Ils ont libéré Toulon. Ils ont libéré Marseille et on les vénérait. Et ensuite, ils ont été exploités par l'industrie française et par leur famille algérienne parce qu'ils envoyaient tout leur argent en Algérie et ils vivaient comme des grands pauvres. Et quand leurs enfants sont arrivés en France, ces hommes-là, exploités par l'industrie française et par leur propre famille, étaient insécurisants pour leurs enfants parce qu'ils ne parlaient pas français alors que ça faisait 30 ou 40 ans qu'ils étaient en France parce qu'ils n'avaient fait que travailler et parce qu'ils n'avaient fait que donner tout ce qu'ils gagnaient à leur famille, à leurs femmes. Et la culture française, en les accueillant ainsi, en avait fait des parents insécurisants. Et on a le paradoxe de la deuxième génération que ne comprennent pas les Français parce qu'ils disent qu'on accueille la deuxième génération dans nos écoles, on leur donne des bourses, ce qui est vrai, et ils sont agressifs avec la France. Et c'est là qu'on trouve les indicateurs de mal-être, de non-résilience. Et c'est la deuxième génération qu'on le trouve parce que la première génération qu'on a exploité n'a pas dit un mot. Ils ont souffert en silence. Ils n'ont pas dit un mot. On les a empêchés de déclencher un facteur de résilience qui aurait sécurisé leurs enfants. Et il n'y aurait pas eu le paradoxe de la deuxième génération. Mais en massacrant ces hommes, en les exploitant, ils ne se sont pas plaints. Ils ont souffert sans se rebeller, sans dire un mot. Ils sont devenus insécurisants pour leurs enfants. Et c'est leurs enfants qui protestent. Donc il y a un contresens entre la culture française et les Français de deuxième génération d'origine maghrébine. Et on voit des petites filles de dix ans qui, elles, parlent bien français, qui, elles, ont tout compris de l'école, des rituels. Et c'est ces petites filles qui prennent en charge la famille, les parents, qui remplissent les papiers, qui vont chercher le petit frère à l'école. Et c'est ces petites filles de dix ans qui font tout. On les admire. On a tort. Elles ont dix ans. Elles doivent jouer et aller à l'école. C'est leur rôle social. Leur rôle à dix ans, ce n'est pas de faire les papiers de papa et maman, ce n'est pas de prendre en charge papa et maman. À dix ans, on joue et on va à l'école. Alors, on voit qu'il y a des contresens entre les cultures parce qu'on n'a pas assez travaillé les processus de résilience. Alors, je vais terminer en disant que maintenant, on a quitté la biologie, on a quitté l'affectivité et on va rentrer dans les récits. Et là, il y a la manière dont on parle du traumatisme peut être un facteur de résilience ou empêcher la résilience. Si, par exemple, si vous me faites taire, par exemple, les femmes violées, si les femmes ont été violées, c'est sûrement qu'elles ont provoqué le violeur. C'est un stéréotype scandaleux qu'on entend encore aujourd'hui et que les femmes agressées sexuellement elles-mêmes prononcent parfois. Elles disent elles-mêmes sans le faire exprès, j'ai dû le provoquer parce qu'elles ont intériorisé le stéréotype de la culture. C'est un scandale parce que non seulement elles sont agressées sexuellement, mais elles sont rendues responsables de l'agression qu'elles ont subie. Comment voulez-vous qu'elles déclenchent un processus de résilience ? On les fait taire et on les rend coupables alors qu'elles sont victimes et on les rend coupables. Donc on empêche la résilience avec cette phrase tragique. Il y a aussi une autre phrase tragique, c'est un enfant maltraité deviendra un parent maltraitant. C'est un crime. Cette phrase est un crime. D'abord parce que c'est faux. Quand on fait des études scientifiques avec des sociologues, avec des neurologues, on constate que dès qu'on sécurise les enfants maltraités, ils recommencent un processus d'abord neurologique de résilience et si on leur donne la parole et si on les soutient, ils ne deviendront jamais des parents maltraitants. Et on le sait parce qu'on a fait des études longitudinales, des suivis sur des populations de 1 000 enfants maltraités qui ont été suivis pendant 30 ans. D'abord, si on ne les suit pas, ils ont été maltraités, on les met dans des institutions et on ne s'occupe pas d'eux. 30 % de ces enfants, en effet, deviennent des parents maltraitants. C'est 15 ou 20 fois plus que la population générale. C'est quand même 70 % qui ne répètent pas la maltraitance mais qui entendent le récit autour d'eux. Toi, tu as été un petit garçon maltraité, donc si par malheur tu te maries et si par malheur tu as des enfants, tu seras un père maltraitant comme ton propre père. J'ai suivi des petits patients qui pensaient au suicide. Je crois qu'il y a eu des suicides à cause de cette phrase. C'est cette phrase qui est une malédiction. Lorsqu'on a suivi ces enfants maltraités, très maltraités, durablement, très altérés, on les a suivis dans des institutions qui appliquaient les principes de la résilience. On travaille avec eux. On a fait un suivi avec l'aide de sociologues. On a fait un suivi pendant 30 ans. Vous savez combien d'enfants maltraités devenus père ou mère, vous savez combien ont répété la maltraitance ? Zéro. Aucun n'a répété la maltraitance. C'est-à-dire que ce qui provoquait la répétition de la maltraitance, c'était la malédiction des phrases et l'abandon des enfants maltraités. Dès qu'on les sécurisait, dès qu'on les éduquait et dès qu'on leur expliquait les principes de la résilience, aucun ne répétait la maltraitance. Zéro. Alors, donc, il y a des méthodes éducatives et il y a des manières de parler de la souffrance de ces enfants qui permet d'empêcher le processus de résilience ou de le faciliter. Si on dit il y a une malédiction, tu vas devenir un père maltraitant, ils ont peur de l'amour dont ils ont besoin et si par malheur ils tombent amoureux, ce qui peut arriver, ils ont peur de l'amour. On a beaucoup parlé avec eux. Ils ont un énorme besoin affectif et ils sont terrorisés par l'affectivité. Donc, il leur arrive d'agresser le garçon ou la fille qu'ils aiment. Ils sont ambivalents parce qu'ils ont un besoin. Ils surinvestissent tellement l'affectivité qu'ils veulent des preuves d'amour. Alors, ils agressent la jeune femme ou le jeune garçon qu'ils aiment pour que le garçon leur dise tu m'agresses mais je t'aime quand même. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, ils se rendent encore plus malheureux. Psychologiquement, on peut agir avec l'aide de psychologues, avec l'aide d'éducateurs. On peut leur expliquer que ce n'est pas une bonne méthode relationnelle. Donc, on peut agir. On a un degré de liberté. Donc, ces méthodes éducatives sont certainement plus, déclenchent l'acquisition de facteurs et des processus de résilience certainement plus que les méthodes instructives. L'école croit qu'elle est trop instructive alors qu'en fait, elle est bien plus éducative à condition que l'art, la peinture, le théâtre, le sport entre dans l'école en tant qu'éducation. Et quand j'étais à Helsinki par moins 25 degrés au-dessous de zéro, il y avait parmi les fonctions éducatives, il y avait la cuisine. Parmi l'art, il y avait des cours de cuisine à l'école et les garçons faisaient des performances extraordinaires. Et les garçons et les filles cuisinaient et ils faisaient des concours de plats. Et en faisant des concours de cuisine, ensuite, ils s'invitaient, ils mettaient la table, c'était charmant et c'était bon. et c'était des gosses qui avaient 13-14 ans. L'école avait une fonction éducative et dans la parité, homme-femme, ça jouait un rôle tout à fait important. C'est-à-dire qu'ils fabriquaient le plaisir ensemble et ils le partageaient. Je souligne le mot partagé parce que le deuxième récit, c'est le récit partagé. Si vous me faites taire, il m'est arrivé un malheur, vous ne me croyez pas, ou j'ai été violé et vous me dites que tu l'as bien cherché. Vous me rendez coupable du malheur qui m'est arrivé. Je me tais, je suis malheureux. Je répète, je répète, je rumine, je rumine. Vous avez aggravé mon syndrome psychotraumatique. Vous avez empêché ma résilience. Si, au contraire, vous acceptez, vous m'invitez au partage verbal ou au partage émotionnel d'un plat usiné, d'un jeu, d'une pièce de théâtre, d'une expédition de tourisme, au partage verbal ou affectif. Je suis plus seul au monde. Vous me comprenez ou vous ne me comprenez pas, mais je vois que vous cherchez à me comprendre. Puisque vous me regardez quand je parle, vous hachez la tête quand je parle, elle sourit quand je parle, donc je vois bien qu'elle cherche à me comprendre. Donc, je suis plus seul au monde puisque je vais travailler, je vais chercher à vous convaincre, vous dire ce qui se passe en moi. Je ne suis plus seul au monde parce que, sans dire un mot, elle m'a invité à la parole. Elle m'a soutenu. Merci. Elle m'a soutenu. Donc, dès l'instant où un récit est partagé, un processus de résilience se met en place et il n'y aura qu'à travailler. Et ensuite, le dernier récit, c'est le récit culturel. Alors, on sait, par exemple, qu'en France, les Juifs survivants, après la persécution des Juifs d'Europe, ou sur un peuple de 9 millions d'habitants en Europe, 6 millions ont été tués un peu plus de 2 ans. Pendant 40 ans, en France, il a été à peu près impossible d'en parler. C'est-à-dire que il y avait des récits publics, mais c'est fini tout ça. La culture française a pratiqué le déni pour se soigner elle-même en faisant taire les survivants. Allez, c'est fini tout ça. Allez, on parle d'autre chose. parce que c'était désagréable de prendre conscience que la France avait collaboré, le gouvernement français avait collaboré avec les nazis. Le gouvernement de Vichy a collaboré. C'était un souvenir désagréable. De même que la guerre d'Algérie. En France, on a encore du mal à en parler. C'est encore difficile d'en parler. Ce n'était pas une guerre, c'était une opération de police. 200 000 morts chez les Algériens, ça fait chiant pour une opération de police quand même. Mais on ne pouvait pas en parler. Le déni protégeait la culture française et on ne pouvait pas parler de ça parce que c'est vrai que c'était difficile à dire. Donc le déni culturel a empêché le processus de résilience chez ceux qui ont fait la guerre d'Algérie ou sur les survivants juifs de la Shoah. Et on travaille avec des psychosociologues j'ai fini. On travaille avec des psychosociologues qui montrent comment qui ont fait des enquêtes sur qui vous a aidé après votre malheur, votre traumatisme. Les médecins, les psychologues, 0,4%. Ce ne sont pas des tuteurs de résilience. les prêtres, quelle que soit la religion, un peu plus. Les principaux facteurs de résilience, ça a été les éducateurs, les artistes et les sportifs. Et quand j'ai travaillé dans les favelas du Brésil, il y a des favelas de 200 000 habitants, j'ai accompagné, j'ai eu une de mes élèves, Sandra Cabral, qui est devenue professeur à Rio de Janeiro, qui est une ville merveilleuse. Je suis amoureux de Rio, mais je suis aussi amoureux de Barcelone. Mais Rio, c'est une ville merveilleuse. J'ai accompagné Sandra dans les favelas de 200 000 habitants. Avant, les gouvernements envoyaient la police et l'armée pour faire régner la paix. la fierté des garçons, plus que des filles, c'était de se battre et d'affronter la police. T'as vu, comme j'ai été courageux, t'as vu ce que j'ai... Leur fierté, c'était de se bagarrer. Maintenant, ils ont changé de politique, ils envoient des footballeurs, des musiciens et des danseurs. Vous connaissez un petit garçon capable de résister à un footballeur ? Moi, j'en connais pas. Le footballeur arrivait, tous les petits garçons arrivaient. Vous connaissez une fille capable de résister à un guitariste ? Moi, j'en connais pas. Donc, et les enfants à court, quand ces éducateurs artistiques ou sportifs arrivent, les enfants à court pour parler et ensuite, une fois que le lien a commencé à être tissé, le sportif, l'éducateur dit, tu joues bien au football, tu as bien appris la musique de Jean-Sébastien Bach, ce que j'ai vu, les musiciens apprennent dans les favelas ces gosses immensément pauvres, ils leur apprennent la musique de Jean-Sébastien Bach. Alors, les enfants apprennent très vite et puis, bien sûr, ils transforment très vite. Jean-Sébastien Bach devient très vite un air de samba. Mais enfin, on est au Brésil, donc, Jean-Sébastien Bach en samba, c'est très beau, c'est très, très bien. et ces enfants-là, 50% de ces enfants ont été scolarisés en moins de 5 ans de cette nouvelle politique éducative plus qu'instructive. Et les enfants, maintenant, vont à l'école au lieu d'éprouver la fierté de se battre contre la police ou contre l'armée. On a évalué. Donc, voilà les quelques idées que je voulais vous proposer pour dire que, finalement, on est responsable de ne pas appliquer les principes de la résilience puisque, maintenant, on sait ce qu'il faut faire. Il ne reste plus qu'à convaincre les décideurs politiques de nous aider à le faire. Parfois, il faut l'aide des psychologues ou des psychiatres. Parfois, c'est la minorité des cas. Dans la majorité des cas, ce sont les éducateurs, les artistes et les sportifs. Par exemple, il y a de plus en plus d'institutions en France qui ne psychologisent pas ces enfants, qui ne les psychiatrisent pas, mais parfois, il y a des accidents. Il faut un psychiatre, il faut un psychologue. C'est la minorité des cas. Dans la majorité des cas, ce sont des artistes et des éducateurs qui jouent un rôle majeur. Il y a maintenant des institutions qui mettent le théâtre ou l'écriture au programme de l'éducation. C'est-à-dire que toi, enfant maltraité, ne me parle pas de toi, je ne veux pas savoir. Tu vas simplement inventer, tu vas écrire une pièce de théâtre qu'on va jouer. Mais bien sûr, on ne parle pas de toi. C'est bien sûr. et l'enfant va écrire, il va faire de son héros de la pièce de théâtre qu'il invente et le héros va être son porte-parole. Et il va faire dire au héros de la pièce de théâtre ce qu'il n'a pas la force ou ce qu'il ne veut pas dire. Et le détour par la création artistique va lui permettre de s'exprimer. et un jour, il va pouvoir dire ce héros de cette pièce de théâtre est mon porte-parole. C'est à moi que c'est arrivé. Mais pour ça, il faudrait qu'on ne le brutalise pas et la créativité artistique, l'écriture, le jeu de la pièce de théâtre lui permet, lui donne la parole, crée un lieu de parole, lui permet de s'exprimer et il dira jeu quand il le décidera, quand il voudra. On ne le force pas à dire jeu. Si tu ne veux pas dire jeu, tu ne dis pas jeu. Tu inventes une pièce de théâtre mais un jour, tu vas dire c'est mon histoire, j'ai écrit une autobiographie à la troisième personne parce que je n'avais pas la force de dire l'horreur qui m'est arrivé. C'était trop dur de le dire. Donc j'ai fait une pièce de théâtre et c'est le héros, c'est le comédien qui a été mon porte-parole. Et puis, quand les gens-là ces enfants deviennent parents, il est très difficile de dire à nos propres enfants l'horreur de ce qu'on a subi parce qu'il y a plusieurs mauvaises solutions. La première mauvaise solution c'est de se taire et la deuxième mauvaise solution c'est de parler. Alors comment on fait docteur ? C'est-à-dire que si on se tait les enfants ressentent une angoisse maman, papa qui parlent toujours pourquoi est-ce que elle se tait toujours quand je lui demande de parler de son propre père ? Comment la mère pourrait-elle dire à sa fille ton grand-père que tu aimes tant il m'a violé pendant des années quand j'avais ton âge ? Comment dire ça à sa fille ? Comment le dire ? Impossible. Parce que si cette mère le dit à sa fille elle va transmettre l'horreur à sa propre fille. Donc elle va se taire et en se taisant elle transmet une énigme ou bien c'est l'énigme qui est angoisse je ne comprends pas ce qui se passe pourquoi maman que j'aime tant de temps en temps elle me fait peur ou bien c'est la contrainte à la créativité et beaucoup d'enfants de parents traumatisés deviennent eux-mêmes des créateurs artistiques un très grand nombre parmi les écrivains il y a un nombre très élevé d'orphelins d'anciens orphelins mais enfin ce n'est pas une méthode éducative on ne peut pas provoquer l'orphelinage pour rendre les enfants écrivains mais ça veut dire qu'il y a donc une méthode éducative bien plus qu'instructive et artistique bien plus qu'instructive et l'instruction viendra ainsi ensuite parce que quand les enfants prennent confiance en eux l'école devient un jeu l'école devient le plaisir d'apprendre alors que quand les enfants n'ont pas confiance en eux l'école leur fait peur il y a de plus en plus en France il y a de plus en plus de phobies scolaires ce sont tous des attachements insécures tous des attachements insécures ils ont peur de l'école parce qu'ils n'ont pas confiance en eux ils n'ont pas confiance en eux parce que leurs parents ont été malheureux par la guerre par le traumatisme par la maladie par des tas de causes la définition de la résilience il n'y a pas plus simple on reçoit un coup un malheur de la vie on est en agonie psychique et maintenant la neuroscience montre que même quand le coup est psychologique affectif le cerveau est complètement désorganisé il ne traite plus les informations une émotion trop forte empêche le cerveau de bien fonctionner un cerveau qui fonctionne bien si je parle je consomme de l'énergie dans mon lobe temporal si je vous regarde c'est mon lobe occipital si je m'apprête à vous répondre c'est mon lobe frontal qui va se connecter à mon lobe temporal et on voit le cerveau comment il fonctionne si je suis rendu chaos groggy knock out par une nouvelle terrifiante par une agression psychologique mon cerveau ne fonctionne plus de la même manière mon cerveau est sidéré il est complètement déconnecté et les circuits ne se font plus je ne peux plus résoudre les informations je ne comprends pas ce qui se passe je suis en agonie psychique alors ou bien selon les valeurs du contexte on peut très bien dire par exemple qu'en Nabucodonosor que vous connaissez très bien qu'en Nabucodonosor roi de Babylone rentre de la guerre complètement déboussolé il se prend pour un animal l'interprétation dépend des stéréotypes de la culture on dit si le roi de Babylone se prend pour un animal c'est que les ennemis lui ont envoyé un démon qui le possède si on vit dans une culture judéo-chrétienne comme au Moyen-Âge c'est la culture du péché la culture de la faute si Nabucodonosor ou si mon voisin délire pleure ou a des troubles du comportement c'est parce que Dieu l'a puni plus il souffre sa souffrance devient la preuve de l'importance de son péché donc il faut le punir il faut aggraver sa souffrance si ma culture occidentale grâce au triomphe de la technologie pense que s'il souffre c'est parce qu' une substance chimique s'est désorganisée dans son cerveau le traitement va être de donner la molécule chimique qui va réorganiser son cerveau à chaque fois on a interprété ce qu'on voyait en fonction des stéréotypes du contexte or dans une démarche de la résilience on essaye d'éviter ça c'est à dire que comment faire si on laisse les gens seuls beaucoup ne vont pas s'en sortir et beaucoup vont passer leur vie à souffrir et à avoir différentes formes de souffrance dont le syndrome psychodraumatique est le plus classique mais il y a toutes les formes de souffrance se voient après un traumatisme si on applique les principes de la résilience attachement trauma résilience un grand nombre de ces traumatisés vont se remettre à vivre comme je le disais tout à l'heure bien mais pas comme avant c'est pas une guérison c'est une reprise de développement résilient c'est bien mais c'est pas comme avant la mémoire du traumatisme reste gravée dans le cerveau et dans l'histoire dans la mémoire de soi donc la définition de la résilience elle est enfantine c'est la reprise d'un nouveau développement après une agonie psychique la définition est très simple ce qui est compliqué c'est de découvrir les facteurs de résilience et là il faut des scientifiques des psychologues des sociologues et des artistes pour travailler ensemble pour essayer de mettre en place un système et non pas une cause qui provoque un effet si je lui donne un médicament il va aller mieux il peut aller mieux s'il souffre moins mais il est pas malade mental c'est un malheur de la vie qu'il a sidéré c'est pas une maladie mentale donc on a des raisonnements abusifs parce qu'ils sont linéaires une cause provoque un effet et celui qui est la cause de ce genre de raisonnement absurde c'est René Descartes à mort René Descartes si vous le connaissez insultez-le dites-lui qu'il nous a pas rendu service c'est-à-dire que c'est pas une cause qui provoque un effet c'est une convergence de causes biologiques affectives émotionnelles psychologiques socioculturelles qui convergent pour aider un processus de résilience ou pour l'empêcher donc là c'est pour ça qu'il faut agir se mettre en équipe pour agir sur tous les stades du développement alors là je réponds à la question suivante c'est que les émotions bien sûr jouent un rôle pré-verbal fondamental parce que même pour nous adultes avant de parler on a une compréhension pré-verbale les mathématiciens par exemple comprennent avant d'analyser et je crois qu'en psychologie on fait souvent la même chose on a un instrument de mesure très fiable qui est là le nez c'est à dire qu'on mesure mais pour mesurer avec le nez il faut beaucoup avoir vécu avec les gens il faut apprendre à mesurer mais mon nez est pré-verbal c'est à dire que je sens tiens cet enfant là il ne peut pas parler on va d'abord le sécuriser une fois que son émotion sera régulée petit à petit on va lui faire faire un dessin on ne va pas lui demander de parler de lui c'est trop douloureux on va lui demander de parler du dessin qu'il a fait ce que j'ai fait quand j'ai travaillé au Kosovo au moment de la guerre du Kosovo on ne faisait pas parler les enfants on les faisait dessiner on leur demandait de commenter leur dessin quand j'ai travaillé au Congo avec les enfants soldats alors là ces enfants soldats c'est des traumatismes incroyables et les enfants étaient tous très altérés très altérés or il y a toujours eu des enfants soldats dans toutes les guerres et maintenant il n'y en a jamais eu il n'y en a jamais eu autant qu'aujourd'hui où ces enfants sont envoyés se faire tuer en première ligne il n'y en a jamais eu et ceux qui ne meurent pas sont très terriblement traumatisés et je disais aux gens de mon équipe on ne pose pas une seule question on raconte des histoires ou bien alors moi je leur racontais la seconde guerre mondiale où je leur racontais la guerre du Liban et je leur disais toi dis-moi ce que tu penses de la seconde guerre mondiale dis-moi ce que tu penses de ce film dis-moi de ce que tu penses de mon témoignage sur les 16 ans de guerre civile au Liban et les enfants commentaient la guerre civile du Liban disaient c'est bien ce qui n'est pas bien et la plupart de ces enfants voulaient devenir psychologue journaliste ou prêtre et beaucoup d'enfants disaient ils sont chrétiens au Congo une très forte majorité de chrétiens et ils disaient je ne me sens bien qu'à l'église c'est respectable s'ils se sentent bien à l'église qu'il aille à l'église c'est respectable mais il allait à l'église il était bien dès qu'il entrait à l'église c'était pré-verbal ensuite quand il commente le dessin ensuite en vieillissant quand il est apaisé émotionnellement il devient capable de parler parce que la parole a une fonction bien plus affective qu'informative c'est difficile de parler sans affecter les gens c'est pour ça que quand vous invitez une femme en restaurant c'est pas pour lui donner des glucides des lipides et des protides c'est pas c'est pour parler avec elle pour l'affecter et plus s'y affiniter mais j'en dirai pas plus c'est à dire donc ça veut dire que la parole a une fonction affective à condition de au préalable réguler l'émotion de l'enfant au soutien au sport au sourire comme vous l'avez dit je suis là on parlera quand tu voudras on va parler du dessin on va parler d'un film d'un cinéma tu parles de ce que tu veux quand tu veux c'est pour ça que les recettes pour déclencher le processus de résilience elles sont très différentes selon les stades du développement c'est pour ça que dans le plan que je vous ai proposé je suis parti d'abord de la biologie la résilience neuronale du système nerveux est la plus facile à déclencher dès qu'un enfant est sécurisé les neurones se remettent à fonctionner correctement les connexions neuronales se font la nuit même dès que l'enfant est sécurisé les connexions neuronales se font très verbalement il est sécurisé les sécrétions des neurohormones se font le soir même la nuit même dès qu'un enfant est en sécurité il s'endort il a confiance il se repose son cerveau stimule les hormones il se réveille frais si un enfant ou un adulte est insécurisé il a peur de s'endormir il a des cauchemars il se réveille fatigué parce que la nuit n'a pas été réparatrice parce qu'on ne l'a pas sécurisé on l'a laissé tout seul donc on a donc à ce stade de la résilience la solution c'est elle est déclenchée un processus de résilience neuronale c'est la plus facile à déclencher surtout chez les enfants en vieillissant c'est plus difficile mais ça existe encore dans les maladies d'Alzheimer on voit que les malades d'Alzheimer sécurisés ont beaucoup moins de troubles que les malades d'Alzheimer insécurisés donc ça existe encore chez les personnes âgées mais bien sûr c'est encore plus vif et intense chez les enfants mais ça existe toute la vie ensuite on arrive à l'école deux enfants sur trois aiment l'école ils vont aimer l'école toute leur vie or maintenant quand j'étais enfant on fabriquait du social avec notre corps c'est à dire que les hommes travaillaient 15 heures par jour 6 jours par semaine ils entraient dans les mines en rampant et ils travaillaient les mineurs les mineurs étaient surtout polonais ou italien les espagnols étaient surtout maçons et ils rentraient dans des boyaux dans des mines et ils travaillaient 15 heures par jour en train de piocher et quand ils rentraient chez eux les femmes les servaient à table et quand le charbon était tombé sur leur dos ils avaient le dos coupé balafré et les femmes les lavaient lavaient leur mari demandez à votre femme de vous laver quand vous rentrez au travail quand vous rentrez du travail c'est votre affaire vous faites ce que vous voulez je ne veux pas mais ça veut dire mais ça veut dire que les femmes servaient les maris à table lavaient les maris et pensaient les coupures qui étaient dans le dos parce qu'elles étaient les hommes étaient payés les femmes allaient chercher la paie tous les midis du lendemain et elles touchaient la paie quand les hommes avaient chargé 17 wagonnets de charbon si les hommes avaient mal au dos ou s'ils étaient infectés ils ne chargeaient pas 17 wagonnets et on ne mangeait pas le soir même ou le lendemain soir donc il faut bien les femmes servaient les maris et lavaient les maris mais ça n'a pas du tout la même signification que si aujourd'hui on faisait la même chose ça prendrait le contexte technologique ayant changé ça prendrait une toute autre signification à l'adolescence c'est encore un facteur culturel on arrive les deux âges du nom c'est la troisième année où les mères disent au bébé viens ici je suis pressé et l'enfant qu'est-ce qu'il fait il part en courant parce que pour lui c'est la première fois de sa vie qu'il peut devenir autonome donc il est fier de s'opposer à l'ordre de sa mère sauf que la mère elle c'est une jeune adulte et qu'elle a besoin d'être au travail à 8h30 9h donc il y a un contresens entre les générations l'enfant est fier de devenir autonome grâce à sa mère et sa mère le gronde je vais être en retard à cause de toi donc il y a un contresens affectueux entre les générations et il y a un autre contresens c'est à l'adolescence où un adolescent doit quitter sa famille parce qu'apparaît le désir sexuel et là il faut quitter sa famille et parce qu'apparaît le désir d'indépendance apprendre un métier et là aussi il faut quitter sa famille parce que si on reste dans sa famille on reste le petit donc il faut et là la culture joue un rôle énorme et là dans notre culture occidentale il y a une énorme défaillance c'est que on ne soutient plus l'autonomie et le départ des adolescents alors les pays d'Europe du Nord le font un peu mieux ils ont organisé des années sabbatiques c'est à dire que les associations trouvent des jobs aux adolescents beaucoup aux Etats-Unis en France en Espagne et ils ont un petit job ils ont une aide sociale et ils ont une association qui les surveille en cas de malheur en cas d'accident ils gagnent ils sont fiers ils ont appris une langue ils ont gagné de l'argent les Israéliens font ça et quand ils reviennent ils parlent une langue ils sont fiers ils ont gagné leur autonomie ce sont des étudiants ex-étonnants ce sont des étudiants stupéfiants de gentillesse de tranquillité de rapidité d'esprit parce qu'ils ont confiance en eux et on peut continuer donc les déterminants de la résilience sont différents à chaque étape du développement biologique affectif psychologique sociologique et culturel c'est pour ça qu'il faut travailler en équipe et c'est pour ça qu'il faut condamner René Descartes actuellement on vit dans une société qui ne responsabilise pas assez les enfants c'est-à-dire qu'il y a deux mauvaises solutions la première mauvaise solution c'est l'abandon des enfants alors ça on sait ce que ça donne c'est la mort psychique la mort du cerveau et c'est le massacre des enfants mais ça ne veut pas dire que la surprotection soit une protection des enfants la surprotection réalise un appauvrissement de la niche sensorielle qui entoure les enfants l'abandon réalise un désert autour des enfants on photographie les atrophies cérébrales provoquées par la carence affective la surprotection réalise un appauvrissement de l'environnement des enfants qui altère aussi le cerveau et l'enfant apprend à devenir passif or toutes les cultures ont inventé des rituels d'initiation c'est à dire que progressivement les enfants doivent apprendre l'autonomie 3 ans l'âge du nom l'école arriver le stress de l'école et le plaisir de l'école et on voit qu'à l'adolescence les enfants érotisent les adolescents érotisent la peur si vous ne croyez pas aller dans une fête foraine et il y a des grandes roues qui tournent très très vite et écoutez les cris des filles elles y vont elles ont peur et c'est un événement extraordinaire si vous ne croyez pas allez voir les matchs de football où il y a des garçons qui vont se battre stupidement pas pour le match de football mais pour se mettre à l'épreuve parce que notre culture a supprimé les rituels d'accueil alors que dans toutes les autres cultures il y a des rituels d'accueil qui ne sont pas des rituels sadiques ce sont des rituels d'accueil et la perversion c'est justement d'en faire des rituels sadiques mais par exemple en Afrique il y a de très beaux films sur la chasse au lion où les garçons tu as tu as 12 ans 13 ans tu as un enfant tais-toi tu ne sais pas ce que tu dis tu es trop jeune tu as 13-14 ans tu n'es plus un enfant tu n'es pas encore un homme on va t'initier pour que tu deviennes un homme on va t'emmener faire la chasse au lion c'est très dangereux c'est très grave mais on ne va pas t'abandonner on va t'apprendre les chants les techniques de chasse on va t'apprendre les rituels magiques qui vont te protéger on va t'apprendre les prières qui vont te rendre plus fort que le lion et si tu exécutes bien ces rituels d'initiation quand tu reviendras tu seras un homme et là on écoutera ta parole tu prendras ta place d'homme de jeune adulte et on écoutera ta parole c'est un rituel d'accueil c'est pas un rituel sadique mais ça fait peur à l'enfant mais après il est fier d'avoir surmonté sa peur notre culture a oublié ça et les jeunes sont en train de le redécouvrir avec deux mécanismes ou trois le premier mécanisme c'est que maintenant il y a de plus en plus de jeunes qui avant de faire des études ou tout de suite après leurs études veulent s'engager dans des organisations humanitaires et même en France de plus en plus ils payent pour aller travailler dans des organisations humanitaires ils sont mal logés ils dorment mal ils ont peur ils peuvent attraper le paludisme ils peuvent attraper la diarrhée des touristes ils sont heureux et fiers d'eux parce qu'ils ont redécouvert un rituel d'initiation et quand ils rentrent ils sont fiers d'eux ils ont été utiles ils n'ont plus été passifs c'est eux qui ont apporté quelque chose ils ont donné quelque chose et il y a de plus en plus de pays qui aident un petit peu ces rituels d'initiation qui sont des épreuves mais qui n'abandonnent pas comme pour la chasse au lion on n'abandonne pas l'adolescent on l'entoure dans son épreuve il est imprégné de culture dans son épreuve il n'est pas abandonné et il revient très fier d'avoir surmonté l'épreuve alors en France il y a aussi maintenant un étonnant une augmentation de désir d'entrer dans l'armée et dans la police par les filles les filles maintenant veulent de plus en plus s'engager dans l'armée et dans la police alors que quand j'ai fait mon service militaire j'ai trouvé que c'était une institution d'une bêtise olympique et bien parce que et maintenant les jeunes les jeunes font la queue les filles surtout à Toulon on voit les c'est un port de guerre Toulon il y a beaucoup de marins il y a beaucoup de soldats on voit les filles faire la queue pour devenir marins alors que bon parce que elles se prouvent qu'elles sont les égales des hommes elles gagnent leur parité de cette manière et après avoir fait un an ou deux ou parfois trois ans de service militaire elles sont fières d'elles surtout que maintenant dans le service militaire en même temps qu'il y a les rituels militaires il y a on leur apprend des métiers techniques et les militaires sont très doués pour les métiers techniques et ils forment d'excellents techniciens si bien que très souvent les filles sortent d'engagement militaire fière d'elles égale des hommes avec un métier technique et pourtant elles sont on les réveille à 4h du matin pour prendre la garde elles disent pas un mot elles se mettent au garde à vous pendant des heures elles disent pas un mot elles marchent jusqu'à l'épuisement elles se plaignent pas on les torture elles sont ravies elles sont ravies d'être torturées parce que c'est un rituel d'accueil elles gagnent leur fierté elles gagnent l'égalité de cette manière alors il est nécessaire d'agir sur la culture avec des psychologues avec des philosophes avec des artistes pour expliquer que la manière de parler du traumatisme peut comme je le proposais tout à l'heure peut déclencher aider un processus de résilience ou l'empêcher alors il est nécessaire c'est pour ça que je n'emploie jamais le mot guérison parce que c'est pas des malades c'est pas des malades physiques c'est pas des malades mentaux ce sont des jeunes des adultes qui ont eu un malheur dans la vie une souffrance dans la vie et je n'emploie jamais non plus le mot victime parce que le mot victime a une connotation judiciaire et nous on est dans l'aide on n'est pas dans le jugement on aide ces gens qui ont eu un malheur dans leur vie et on les aide avec ce qu'on a compris ce qu'on a compris parce que ça nous est arrivé ce qu'on a compris parce qu'on l'a lu parce qu'on a fait des formations et on les aide on est dans l'aide on est dans la relation d'aide on est dans la relation éducative dans la relation stimulante on n'est pas dans la maladie et on n'est pas dans le judiciaire on n'est pas dans la vengeance on n'est pas dans la punition Il y a des juges pour ça, il y a des policiers pour ça, pas nous. Alors nous, on est dans la reconstruction, dans la résilience. Alors il y a des familles, par exemple, les pays d'Europe du Nord ont fait les réformes scolaires et éducatives et ont évalué les résultats. J'ai été invité à Brasilia, ou par le gouvernement fédéral du Brésil, qui va appliquer les mêmes méthodes que les pays norvégiens, suédois, danois, pour la petite enfance. Et ils vont consacrer pratiquement tout le budget du pétrole brésilien, ont-ils dit... Enfin, c'est les hommes politiques qui ont dit ça. Mais ils ont dit qu'on va consacrer 75% de l'argent du pétrole à la petite enfance. La population accepte. Savoir si les politiciens vont le faire. Mais la population est prête à ce sacrifice bénéfique pour la petite enfance. Je rentre du Japon. Les familles, les décideurs coréens, politiciens coréens du Sud et japonais. Le prix humain des bons résultats scolaires est tellement énorme que les gouvernants, les politiciens japonais et coréens ont décidé de faire les mêmes réformes que les Européens du Nord. Et qui s'oppose à ces réformes ? Les familles. Parce que les familles surinvestissent tellement l'école qu'elles veulent que les enfants aient des bons résultats dès l'âge de 4 ans, 5 ans. Donc ils font des heures de cours. J'ai vu des enfants s'endormir sur leur table tellement ils avaient des heures de cours. Ils luttent contre le sommeil. Et ils sont malheureux. Ils sont anxieux. Ils ne jouent pas. Ils sont brutalisés par l'école. Et les Japonais me disaient que cette école-là est une forme de maltraitance. Alors que l'école finlandaise est un épanouissement. Mais les familles coréennes et les familles japonaises s'opposent aux décisions politiques parce qu'ils veulent que les enfants réussissent. Et quand on a proposé en France de retarder la notation et de retarder l'entrée à l'école, on a eu toutes les familles françaises contre nous. Alors que c'est évalué scientifiquement, mais culturellement, ce n'est pas rentré dans les mœurs. Les familles françaises s'opposent à ce ralentissement du développement des enfants. Alors pour ce qui est maintenant de l'EMDR, c'est vrai que beaucoup de gens qui travaillent sur le traumatisme aigu appliquent l'EMDR. J'en ai pas l'expérience. Mais tous mes amis qui appliquent l'EMDR me disent qu'ils sont très étonnés par la rapidité des bons résultats. C'est-à-dire qu'ils ont déclenché le premier nœud de la résilience. Ils ont amélioré les gens qui sont moins prisonniers de l'horreur, qui se sentent mieux. Et ensuite, ils vont pouvoir travailler un processus de résilience. Mais c'est vrai que l'EMDR est un bon premier départ, un bon premier point pour déclencher un processus de résilience.